Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Messieurs les Officiers Généraux, Mesdames et Messieurs, Depuis plus de six ans maintenant, nous avons reçu des sociologues, des politologues, des économistes, des scientifiques et des hommes et des femmes politiques. Aujourd'hui, pour la première fois, nous recevons un invité qui se présente volontiers comme un zèbre. Il s'agit d'un zèbre qui vit dans un roman, écrit depuis l'âge de vingt ans et se préfère raconteur d'histoires plutôt qu'écrivain. Ces histoires, il raconte dans des livres aussi éclectiques que Fanfan et des gens très bien. Il aime à dire qu'il est un enfant, un enfant qui aime rire et qui est dans la joie. Mais c'est aussi et surtout un zèbre qui s'est mis en tête d'agir et de faire agir, ou plus précisément de lire et faire lire. Lire et faire lire est une association qui l'a cofondée en 1999 et qui fait appel à des bénévoles, le plus souvent des retraités, dans toute la France pour donner le plaisir de partager la lecture avec des enfants. L'idée est aussi simple qu'efficace et grâce à lui, des milliers d'enfants ont pu trouver le chemin de la lecture. Fort de cette expérience et de sa volonté à tout rompre, constatant une forte montée des idéologies extrêmes au cours des dernières élections, Alexandre Jardin crée récemment un mouvement citoyen qui se nomme « Bleu-Blanc-Zèbre », destiné à rendre chacun d'entre nous des acteurs du changement concret. Car pour Alexandre Jardin, la volonté et l'envie sont les meilleurs moteurs de la créativité pour construire dès à présent cette nouvelle société qui nous appartient de laisser un héritage aux générations futures. Ce mouvement repose essentiellement sur la conviction que la France, un pays hors du commun, un pays à des valeurs universelles, a une capacité incroyable à se réformer, se remettre en question et à changer dès lors que le mouvement vient de ses citoyens. Permettez-moi ici de faire le lien sur une des actions de notre cabinet qui, avec l'apport de certains d'entre vous, qu'il soit remercié, a pu se concrétiser. Il s'agit de la grande famille dont l'objectif est de transmettre un savoir-faire et un savoir-être à des jeunes étudiants des instituts de l'université de technologie de Seine-Saint-Denis afin de les aider dans la réussite de leurs études et dans leur entrée dans la vie active. Cet objectif est un accord avec l'histoire du cabinet, ses valeurs et sa culture qui s'inscrivent dans une ouverture sur le monde, un enrichissement possible et, de par la différence de l'autre, l'ouverture, la tolérance et un esprit très collectif. La grande famille existe depuis maintenant seulement un an et a déjà reprendu de nombreux prix, dont celui de l'Ordre des avocats, légitimant ainsi notre action et notre engagement auprès des jeunes que nous accompagnons au quotidien. Si je mets en lumière cette action aujourd'hui, ce n'est nullement pour venir chercher des compliments près de vous ni des éloges. Vous en doutez. Mais vous dire que nous essayons nous aussi, à notre humble manière, d'être aussi des agents de changement, en permettant aux autres d'avoir également accès aux multiples opportunités qu'offre la France. Alexandre Jardin, vous l'aurez compris, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui ici, non seulement en qualité de racontant l'histoire que vous êtes, mais également votre qualité d'homme d'espoir que vous êtes et que vous incarnez. Vous nous faites le plaisir de nous présenter aujourd'hui votre mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre. Gérard Cohen et moi-même, vous remercions de votre présence qui nous ravit. Soyez bienvenus. Je vous souhaite la parole. Bonjour. Je sais que vous ne cherchez pas les compliments, mais moi je vais vous en faire, puisque votre cabinet pourrait se contenter de faire uniquement son métier, si j'ose dire. Mais vous assumez des responsabilités. Et c'est précisément ce qui m'intéresse. En ce moment, ce sont les gens qui sont capables de prendre des responsabilités dans un pays qui part à la dérive. J'ai l'air d'un romancier habituellement. Il y a un roman qui est posé devant vous sur les tables. Il est aussi léger que le propos que je vais tenir ici sera grave. Plus mon engagement citoyen est lourd, plus j'ai besoin de rêver. C'est un vrai roman d'amour. Il m'arrive quelque chose d'assez amusant. Ce sont les derniers mots légers. Après, ça sera plus grave. Ce roman s'appelle Juste une fois, puisque le héros ne peut pas vivre un amour avec une femme. Et donc il lui dit, puisque ce n'est pas possible, on le vivra juste une fois dans notre vie. Tu choisis la date, entre maintenant et notre mort. Et je ferai comme si je n'avais rien dit. Et j'y penserai tous les jours. C'est la sœur de sa femme. Et depuis que ce livre est sorti au Québec, je l'ai sorti trois semaines en avance, je vois déferler sur mon compte Twitter, sur les messages privés, une quantité extraordinaire de femmes qui le font pour de vrai avec un homme et qui me tiennent au courant jour après jour. Je n'imaginais pas que le besoin de Roménesque avait besoin d'un tel pied d'appel. Et voilà. Donc on va dédier ce petit déjeuner à toutes ces femmes qui montent dans une chambre d'hôtel grâce à un roman. Ça m'enchaîne. Tant que la littérature fera monter quelqu'un dans une chambre d'hôtel, tout va bien. Mais ce n'est pas le fond de mon propos. Le fond de mon propos, on m'a donné une veste en bas. J'étais venu en pullover. Parce que les rendez-vous que j'ai en ce moment ne se font pas avec des vestes. On a en gros un pays qui est en train de faire sécession, qui fait la grève du vote, ou qui vote pour des révoltes, pour retourner la table. Qu'est-ce qu'on fait tous ? On attend quoi ? Est-ce que sincèrement vous pensez que les partis classiques vont arrêter ça ? Peut-être. Peut-être pas. Le barillet est en train de tourner. Et jour après jour, on voit des gens qui rajoutent des balles. La France, ce n'est pas rien. Celle dans laquelle nous avons grandi, était construite sur des valeurs universelles, et sur une république qui a comme principe central l'inclusion de tous. Est-ce qu'on va remettre en question ça ou pas ? Il y a un peuple qui, pour l'instant, s'achemine doucement vers ça. Élection après élection. Chacun a une histoire. Moi, j'ai une histoire personnelle que j'ai assez mal vécue, Femme Giam, qui m'amène à un engagement très très lourd aujourd'hui. Donc le livre que vous avez devant vous, je l'ai écrit la nuit. Et le jour, j'ai commencé à rassembler les Français qui font, à mettre le verbe faire au milieu de la table. qui fabrique de la solution réelle ? Donc qui a du crédit moral auprès d'un certain nombre de gens ? Et on a commencé à rassembler des associations, des fondations, des entreprises. Et on veut justement mêler les entreprises et les associations. Certains problèmes de société sont plus faciles à résoudre par des entreprises, d'autres par des associations. On a commencé avec douze programmes. Ils m'ont écouté, pas parce que j'étais romancier, mais parce que j'ai effectivement fondé, cofondé, Lire et Faire Lire. Lire et Faire Lire, aujourd'hui, ça représente 16 000 personnes qui travaillent toutes les semaines dans les 100 départements français. On s'occupe de 400 000 enfants. C'est une énorme machine. On va fabriquer une nation de lecteurs en pariant sur le lien entre les générations, entre les retraités et les petits. On prend les enfants en grande section de maternelle et on les accompagne jusqu'à l'entrée au collège. C'est beaucoup plus efficace qu'une loi votée au Parlement pour lutter contre l'échec scolaire. Puisque tout le monde sait que quand un pouvoir arrive, ils votent une grande loi aux effets minuscules dans les salles de classe. Ce qui est important, ce sont les pratiques. C'est ce qui se passe vraiment dans les salles de classe. C'est ce qui a lieu dans la vie d'un enfant. Eh bien, il nous a semblé plus rationnel, plus efficace socialement de mobiliser le monde des retraités français qui représente un gisement colossal. On n'en a que 16 000 pour l'instant. On va monter jusqu'à 50 000 et quand on aura atteint 50 000, la France deviendra une nation de lecteurs. C'est possible. On peut lutter contre les écrans. On peut remplir de mots nos enfants, donc les guérir de la violence. Donc, assurer un taux de croissance meilleur des gens qui écriront des lettres d'amour. Bref, la France. C'est jouable. Mais ça suppose, donc, de structurer l'action de la société sans tout attendre d'en haut. Et c'est ce que vous faites avec votre cabinet. Vous n'avez pas été mandaté par un gouvernement. Vous l'avez fait, c'est tout. Et vous continuez à le faire. Donc, on a commencé à grouper une douzaine de programmes équivalents à lire et faire lire. Aujourd'hui, on en a 80 qui couvrent l'ensemble des questions françaises. Logement, réinsertion, création d'entreprises, accompagnement des TPE, pour qu'elles grossissent, etc. Ce sont des outils. On a commencé à les rassembler et on a atteint, donc, cette masse de 80 programmes qui fait que depuis maintenant un mois, tous les grands systèmes associatifs français sont en train de nous rejoindre. Ça s'appelle bleu-blanc-zabre.fr. Il y a un site Internet qui est absolument bordélique puisqu'on a commencé avec 5 000 euros. La version 2 sera meilleure. Elle sort la semaine prochaine. Quand je dis que les grandes centrales associatives nous rejoignent, il y a dans le monde associatif français qui vit plutôt avec des pull-over des gens qui vivent au contact avec ce pays qui est en train de faire sécession, qui est en train d'entrer en révolte. Eux ont parfaitement compris que Marine Le Pen avait déjà gagné. C'est la vraie raison pour laquelle tous ces gens de gauche et de droite sont prêts à coopérer avec nous. Parce que je ne demande pas aux gens pour qui ils votent, je leur demande ce qu'ils font. On est en train d'embarquer, par exemple, un grand mouvement français, je ne sais pas si vous connaissez l'existence, qui s'appelle la Ligue de l'enseignement. Ça fédère 28 000 associations d'éducation populaire, 1 600 000 personnes. On est en train d'embarquer un mouvement comme Léo Lagrange, qui était historiquement, intrinsèquement lié au Parti Socialiste, quand vous discutez avec eux, entre vous, après avoir fermé la porte, ils paniquent, légitimement. On est en train également d'embarquer les grandes révoltes françaises. Quand il y a des gens qui se révoltent, c'est qu'ils sont au bout du rouleau. Il faut aller les voir, il faut les ramener vers la République, et il faut en faire des feuseux. C'est ce qu'on fait en ce moment avec les bonnets rouges. Dans les semaines à venir, ou dans un petit peu plus, vous verrez quelle initiative on va leur faire prendre pour qu'ils rejoignent le mouvement des Zèbres. Dans la construction, on leur fait faire quelque chose d'extrêmement positif pour le pays. Ils ne peuvent pas éternellement brûler des préfectures. Il y a un moment, il faut construire. Mais ça suppose d'aller voir ces gens, de passer du temps avec eux et de faire confiance à la société. Il y a une partie haute chez chaque Français. On est en train de parler à cette partie-là. La dernière fois que c'est arrivé dans notre pays, il a fallu une occupation. On aimerait quand même que ce pays devienne courageux, adulte, sans qu'on en passe par des catastrophes sismiques. C'est pour ça qu'on travaille dès maintenant. C'est monstrueusement lourd à porter. C'est pour ça que j'écris la nuit. Et c'est pour ça que j'ai besoin de légèreté lorsque j'écris un roman des mots. On est en train, on s'est posé la question de notre positionnement par rapport au parti politique, par rapport à toute cette France d'en haut. Quel point de jonction avec la République ? On a fait un choix collectif de ne pas s'adresser au parti politique, de ne pas s'adresser à l'État, de ne s'adresser qu'aux maires. Puisqu'on rassemble des feuseux, pas des diseux, des feuseux, on s'adresse aux vrais feuseux en politique, or ce sont les maires qui sont en prise directe avec leur population. Et on importe aujourd'hui dans leur commune, on signe des accords et on importe nos zèbres, on appelle un zèbre une action, quelqu'un qui en général raisonne en dehors du cadre. On importe tous nos programmes dans leur commune en signant des accords. On importe nos outils. Dimanche prochain, je serai au congrès des maires ruraux à Nohont. Ce sont des gens parfaitement méprisés par nos systèmes et par les partis parisiens. On va implanter dans leur petite commune, toute petite commune, les maires ruraux. Ils sont extraordinairement nombreux. On va importer, lire et faire lire. Et un deuxième programme qui fait partie de nos œuvres. C'est un fou qui a décidé que les enfants des banlieues et du fond des campagnes auraient des bibliothèques dans leur chambre. Il a fondé une maison d'édition jeunesse qui vend des livres pour enfants à 80 centimes. Il fait un travail éditorial hors du commun. Moi, je fais partie de ces auteurs. J'ai un livre qu'on ne trouve pas en librairie, qu'on ne trouve que dans les cités et au fond des campagnes. On va équiper nos bibliothèques municipales de nos zones rurales avec lire ses parties. On va mettre les retraités au travail et on va travailler le fond du pays. Ensuite, on va très probablement leur faire faire des mutuelles de proximité. Dans nos ères, on a une femme qui a pris conscience que dans sa commune, dans le Vaucluse, les gens n'avaient plus les moyens. Le déclassement social était tel que les gens n'avaient plus les moyens de payer une mutuelle. Elle leur a fait signer un contrat de négociation collective. Elle a mis en concurrence 15 mutuelles. Ils ont fait baisser les prix jusqu'à 47 euros, ce qui était possible à payer par mois par la population. Ils sont tous venus signer à la mairie. Ils avaient fait quelque chose ensemble et l'espoir est revenu dans cette commune. C'est ce modèle-là que nous allons déplacer dans un nombre considérable de communes. On a également un département qui va le faire à l'échelle départementale. On va le faire faire aux révoltes françaises qui sont des révoltes de la misère. Donc, qui ont des problèmes spécifiques de santé publique. En gros, on construit avec des feuseux et avec des gens qui ont gagné une légitimité. On embarque des mouvements étudiants qui font du soutien scolaire. On embarque... On embarque. En fait, on embarque les savoir-faire de la société civile et des vrais leaders. Parce que la fille qui est capable dans une commune de 4500 habitants de créer une mutuelle de proximité, elle se met debout sur les tables et elle fait signer les gens. C'est un leader. C'est une vraie leader. Elle est respectée par sa population et en plein Vaucluse, aux dernières élections, elle a fait tomber le Front National à deux ennemis. Parce qu'elle a fait le boulot. En fait, quand les élites font le boulot, ça se passe mieux. Alors, vous vous dites probablement mais où est-ce qu'il va ? Jusqu'où ça va aller ? Alors d'abord, je n'imaginais pas que l'ampleur du mouvement serait telle. Je n'imaginais pas que les grandes centrales associatives lâcheraient la rampe des systèmes aussi rapidement. c'est vous dire l'état de panique de ce pays en rébellion. Nous ignorons tous ce qui se passera d'ici 2017. Pour avoir pas mal fréquenté les bonnets rouges, je peux vous dire que l'Ouest français est dans un état de tension hallucinant. Et les leaders que vous voyez parler à la télé sont des gens qui calment les jeunes. C'est un pays dans un état de tension extrême. Pendant deux ans, c'est donné 24 mois pour faire repartir le pays par en bas. Parler en signant nos désaccords avec les communes, en fédérant nos programmes, en croisant leurs réseaux pour qu'ils puissent collaborer ensemble. ça marche. On le fait. J'ai un énorme problème. Toute ma pyramide est pour l'instant bénévole. Il n'y a que deux fondations pour l'instant qui m'ont aidé. La fondation Deuxitre, un très gros libraire de Ronald, et Vinci, qui vient de m'aider. Aucune des fondations n'ont pour objet de financer un truc pareil. Elles ont toutes un objet. Donc, à chaque fois qu'on va voir des fondations, on se retrouve dans une situation infernale. C'est qu'ils ont un objet précis qui n'est pas de financer un mouvement comme ça. J'ai besoin d'aide financière. inutile de dire que l'argent chez nous, on ne se fait pas rembourser nos notes de frais. J'ai un petit modèle qui m'a toujours ému lorsque, depuis l'adolescence, je n'ai pas le sentiment que les Français libres se faisaient rembourser leurs notes de frais à Londres pendant la guerre. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Alors, c'est peut-être un peu excessif comme comparaison. Mais sauf que si dans deux ans et demi, vous voyez vraiment le nom de Marine Le Pen apparaître sur votre écran de télé, vous vous direz que le type qui vous parle aujourd'hui n'est pas totalement fou. Et si elle décide de sortir la France de l'euro, peut-être que vous vous direz « Tiens, on aurait peut-être dû bouger ». Ça peut sembler fictif tout ça. Je lisais récemment un article dans Le Monde qui disait, de manière très docte, que ce parti n'avait pas atteint le stade de la crédibilité gouvernementale. Quelle bande de fous ! Le pays pense surtout que les deux autres partis n'ont plus le stade, ont perdu le statut, le crédit, la capacité à gouverner le pays. Le pays a inversé la charge de la preuve. 2 000 milliards de dettes, etc. Vous connaissez parfaitement le tableau. la décrédibilisation de nos partis traditionnels dans le fond de la population est hallucinante. j'ai accompagné mon frère récemment qui demandait pour son tir provisionnel un échelonnement. Je suis arrivé au centre des impôts, il y avait une queue phénoménale. Le pays, ça vous donne un peu, mais une queue, je ne savais pas que c'était possible. Après 6 heures, il arrive devant la fille pour demander son étalement et l'inspectrice des impôts lui dit, mais évidemment, qu'on est d'accord, monsieur, puisque même les ministres ne payent pas leurs impôts. Quand vous avez le bout de chaîne d'une administration qui répond ça, quand vous discutez avec les différentes révoltes, ils savent parfaitement que les gendarmes sont avec eux, puisque leurs enfants vont dans les mêmes écoles et que pour les mater, il faudra envoyer des CRS venant d'une autre région. vous avez un pays qui est quand même en très, 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 très mauvais état. En fait, à force de ne pas régler les problèmes des gens, ils ne deviennent pas contents du tout. On a encore deux ans pour faire quelque chose de manière responsable. Aidez-nous à le faire. On a besoin de sous pour payer des permanents, pour faire ces croisements, pour faire opérer les contacts avec les mairies. On a besoin aussi que vous renvoyiez vers nous des zèbres, c'est-à-dire des gens qui résolvent réellement un problème de société. Que ce soit une entreprise, une fondation, que ce soit encore régional, local, on accompagnera leur développement. À un moment donné, nous voulons représenter une force civile en France suffisamment puissante pour imposer un nouveau Yalta au Parti politique démocratique. Nous voulons les contraindre à signer des contrats de mission avec la société civile, avec des gens estimés, légitimes. On veut faire revenir dans le débat public français des gens légitimes. dans nos zèbres, on a par exemple deux types qui ont entrepris de rebancariser les 2,5 millions de Français qui ont été virés par leur banque. 2,5 millions qui n'ont pas de RIB de relever d'identité bancaire. Imaginez votre vie sans RIB. Imaginez les prochaines 48 heures sans RIB. Il faut que ces gens aient à tout prix ce papier-là pour pouvoir s'inscrire dans une agence intérimaire. On ne peut pas les payer sinon. Ils ont fondé une banque vous en avez peut-être entendu parler qui s'appelle comptenickel.com On peut ouvrir son compte en banque en 5 minutes chez un buraliste. La stratégie c'est d'attraper les gens chez le buraliste. Jamais ils ne pousseront la porte d'une banque. Ils ont été humiliés par ces systèmes. Chez le buraliste tout le monde va acheter des timbres. Tout le monde va acheter un paquet de cigarettes ou gratter un ticket de jeu. Donc cette population passe par là. Depuis qu'ils ont lancé leur programme ils ont dépassé 40 000 comptes il y a quelques mois. On va les accompagner. C'est un outil profondément zèbre pour nous. Il résonne en dehors du cadre. Ces gens-là auront acquis une légitimité de terrain. Ils auront rendu service aux classes populaires. Nous voulons faire remonter à la surface du débat national des gens respectés ayant du crédit moral. dans deux ans je pense que lire et faire lire aura fait d'énormes progrès. Je veux un contrat de mission pour implanter dans toutes les écoles françaises le principe de l'implication des retraités autour de la lecture. Nous savons faire. Nous avons de vraies compétences. Vous le savez autour de vous. Vous connaissez des gens qui ont des vraies compétences. pendant 15 ans de militantisme associatif je me suis tapé des rendez-vous avec des ministres et le pire qui me soit arrivé c'était le moment où ils me disaient oui. Parce que je ressortais du bureau dans l'idée que quelque chose allait se passer. C'était le début des emmerdes en général. C'est pour ça qu'on tape au niveau des mairies. Si on demande à un maire de faire une réunion publique avec des directrices d'école pour étendre lire et faire lire on sait que le maire peut faire ça. Et il peut le faire la semaine prochaine. C'est pas fumeux. Donc on va tenter ça. Et puis on est conscient que quand un maire utilise nos outils il augmente son crédit moral. Puisqu'il rend service vraiment à la population en lui donnant un rôle. Et au fond tous nos partis ont toujours fonctionné sur un schéma identique. Votez pour nous on va faire votre place. Ça marche pas. Et il est bien évident que si on ne déclenche pas une immense révolution solidaire entre français avec nos outils on ne pourra pas réformer ce pays. Il faut que quelque chose parte d'en bas quelque chose de très joyeux de très fraternel de très gai de très efficace on a trois critères pour prendre un zèbre je vous dis ça si vous voyez des gens et vous vous dites est-ce qu'ils rentrent dans le cadre premièrement c'est le passage à l'acte nous avons fait un doux tank pas un think tank la France regorge de rapports il y en a partout ça fait maintenant des décennies qu'on fabrique des rapports donc nous n'avons pas fait un think tank mais un doux tank donc on ne cherche que des gens qui font qui font déjà qui passent à l'acte avec une certaine intensité et qui ont l'ambition d'embarquer plus largement des régions des villes des deuxième critère on cherche des gens qui impliquent la population qui lui donnent un rôle pas des gens géniaux qui font à la place des gens qui associent ce que j'ai aimé dans votre démarche c'est que vous demandez des choses à vos clients je suppose qu'il y en a plein à qui vous avez demandé quelque chose en clair vous leur donnez un rôle c'est exactement ce que nous cherchons des gens qui donnent un rôle aux autres en fait on cherche à faire basculer la France dans une société d'acteurs et non plus de spectateurs devant leur télé et le troisième critère qui est pour nous fondamental aucun casse-couille aucun être frustré méchant revanchard aigri parce que parce que les sociétés ne bougent qu'avec des gens vivants qui ont envie de faire la fête ensemble c'est comme ça que les nations bougent réellement avec des êtres et ce critère là il m'est venu comme une évidence en lisant des textes de Romain Garry vous trouverez un petit folio qui s'appelle « Aude à l'homme qui fut la France » c'est un recueil d'articles écrit par Romain Garry sur Charles de Gaulle et il y raconte l'ambiance des débuts de la France libre ils se sont fait buter mais très joyeusement ils racontent l'atmosphère dans les unités d'aviateurs où ils sont morts à 85% mais avec une joie de vivre ils tombent amoureux tous les 8 jours ils étaient pressés de vivre et surtout ils avaient la gaieté des hommes qui ne se couchent pas devant la fatalité ce qui semble quelque chose de jubilatoire ne pas se coucher devant la fatalité et ça moi j'ai retrouvé ça chez chacun des zèbres que nous avons embarqués ce sont des filles des hommes des bonnets rouges mais qui ne se couchent pas j'adore ça j'adore ça voir un être humain qui ne se couche pas qui dit non j'adore voir cette petite dame qui dit non dans ma commune je n'accepte pas que les enfants n'aient pas les dents soyez quand elle a parlé de son projet cette femme là en conseil municipal le maire la regardait avec des hurons il lui a dit mais cocotte est-ce que c'est de notre ressort la santé publique c'est Paris c'est l'état et elle a dit non 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 on peut faire ça nous et 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 le maire lui a dit mais pourquoi on ferait ça nous et elle a eu une réponse sublime elle a dit mais parce qu'on est garant on a été élu par ces gens c'était une femme magnifique qui dans la classe politique au sommet est encore garant de sa parole et bien ces êtres là ont été je les prends parce qu'ils sont garants ils ont dit un truc puis ils l'ont fait ce qui semble être devenu une denrée rare ils l'ont vraiment fait voilà donc on peut écrire des romans d'amour et puis penser quand même au pays il va de soi que dans toute cette aventure je ne le fais pas pour moi je n'ai pas d'idée derrière la tête d'aller me faire élire ou je ne sais quoi ma vie c'est d'écrire des romans et il me semble qu'il y a certains moments dans notre histoire où l'on ne peut pas se contenter de détourner la tête on y est c'est maintenant c'est vraiment maintenant je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que progressivement dans le débat public français on s'est accoutumé à un niveau de révolte de défiance vous ouvrez les journaux vous apprenez qu'un chef de l'état qui travaille pas très loin d'ici est soutenu par 13% des français 13% ça veut dire zéro on s'est accoutumé à voir monter des mouvements politiques qui semblaient hallucinants il y a 15 ans à des niveaux qui semblent on s'est accoutumé en fait à des choses qui vont nous péter à la gueule pardon mais qui vont réellement nous péter à la gueule alors nous on fait partie de cette France qui a des vestes dans les réunions de Bonnet Rouge ils n'en ont pas on a des leviers exerçons-les utilisons-les à certains moments à mes yeux il n'est pas moral d'avoir du pouvoir de ne pas l'utiliser moi en tant qu'écrivain avec l'électorat populaire j'ai du pouvoir je l'utilise utilisez la parcelle de pouvoir que vous avez dans cette aventure-là vous vous l'utilisez avec votre cabinet j'aimerais que plus de cabinets à Paris entre dans votre sillage que vous fassiez école le pays en a besoin vous avez un savoir-faire vous avez la légitimité de celui qui a fait qui peut dire voilà comment ça marche voilà les problèmes qu'on a rencontrés voilà ce qui marche faites école vite il faut tout redimensionner et se fédérer et à un moment représenter une force d'espoir pas pour se substituer au parti c'est pas ça l'idée mais pour représenter une force qui sera capable de sortir de l'action publique un grand nombre de sujets c'est à dire sortir d'une forme d'amateurisme et il se trouve que la créativité on la rencontre dans la société civile pas dans les cabinets ces deux mecs qui ont monté leur banque sans banque chez les buralistes c'est pas né à Bercy c'est né dans le cerveau de deux fous entreprenants ils avaient évidemment raison c'était une formidable stratégie mon lire et faire lire n'est pas né dans un cabinet ministériel en fait j'ai vu fonctionner ça à Brest en 99 j'ai vu l'office des retraités de Brest qui faisait ça je me suis dit c'est tellement simple et intelligent renouer le lien entre les générations pour lutter contre l'échec scolaire en transmettant le plaisir de la lecture je me suis dit il faut structurer le pays pour que tout le monde en profite en France mais cette créativité on la trouve dans nos territoires oui j'ai oublié de dire que quand on signe avec les mairies on leur demande à la fois d'implanter nos œuvres et de faire remonter à Paris les meilleures œuvres pour qu'on puisse ensuite assurer leur diffusion et en ce moment on est submergé par les remontées submergé parce que le pays est génial le pays est vraiment génial il y en a partout il y en a partout les filles et les types qui sont capables de monter des solutions il y en a partout mais il n'y avait pas de centre il n'y avait pas d'endroit pour les fédé voilà voilà en gros si vous voulez nous aider d'une manière ou d'une autre ça peut être par vos compétences passées par leur cabinet ils ont mes coordonnées merci beaucoup Alexandre je t'ai rencontré il y a 4 mois au cours d'une conférence et tu me semblais à l'époque beaucoup moins grave dans tes propos et dans ton attitude je voulais savoir si c'était dû au port de la veste qu'on t'a imposé aujourd'hui je te remercie d'avoir joué le jeu ou si c'est dû au fait que 4 mois après ton inquiétude face à ce qui se prépare dans quelques années est monté chez toi ce qui se cache derrière les chiffres de l'absence de croissance c'est un effondre c'est une paupérisation galopante et quand vous avez une moyenne nationale ça veut dire que ceux qui savent pas du tout se défendre sont vraiment beaucoup plus bas que le chiffre que vous voyez et ils ne vont pas éternellement se laisser faire or nous devrons bien réformer le pays on devra bien d'une manière ou d'une autre couper 100 milliards mais si on le fait pas avec une population avec de nouveaux outils de solidarité ça n'aura pas lieu il y aura trop de violences sociales elle est palpable dans nos réunions elle est palpable sur le terrain elle est vraiment palpable je vais prendre un détail tout con les cités en France sont armées mais vous vous en rendez vraiment compte quand vous êtes sur place je souhaite bien le bonjour aux gens qui voudront instaurer la préférence nationale dans les sociétés de HLM compte tenu de ce qu'est réellement le territoire là je parle de la réalité ça nous prépare une franche guerre civile ce que nous voyons de près est à des années lumières de Paris il y a vraiment un peuple qui fonce vers la révolte et qui n'a plus du tout confiance dans notre classe politique et encore moins dans les journalistes on ne peut pas complètement leur donner d'or est-ce que vous saviez par exemple que derrière le mouvement des bonnets rouges ça les médias n'en ont jamais parlé vous avez des gens très courageux qui depuis des années travaillent sur la mise en place d'outils pour maîtriser leurs coûts de transport pour leurs produits ce sont les légumiers bretons qui sont les actionnaires majoritaires de la compagnie britannique pour pouvoir exporter à bas coût vers l'Angleterre et l'Europe du Nord ils ont monté une compagnie ferroviaire concurrente de l'SNCF et voilà qu'à Paris des crânes d'œufs décident de leur faire payer les grands travaux en attaquant le point sur lequel ils se battent depuis des années la maîtrise de leurs coûts de transport c'est à se demander si quelqu'un était informé à Paris mais ça voulait dire que derrière ces gens qu'on voit à la télévision et qui brûlent il y a des constructeurs des gens capables de monter des compagnies de navigation des compagnies de ferroviaire il y a la vieille logique paysanne de la coopérative des gens courageux qui n'ont rien à voir avec les images qu'on voit défiler sur nos chaînes info en revanche ils basculeront dans les extrêmes si on ne va pas les voir si on leur renvoie simplement des préfets de police c'est totalement dingue alors c'est vrai oui que en fait plus on a le nez sur le sur les immenses dysfonctionnements en fait plus on regarde le réel voilà plus la réalité de nos de nos déficiences publiques fout le vertige quoi c'est à dire les on est réellement enfin l'image est surcalvodée mais on est réellement en train de danser à Paris sur un Titanic alors le peuple essaye de le dire à chaque élection il essaye je m'attendais j'espérais j'imaginais qu'après les élections européennes il y aurait quand même quelques gens censés dans les partis politiques qui retourneraient réellement la table à l'intérieur de leur machine ça n'a pas été le cas c'est incroyable ce qui s'est passé après les élections européennes rien c'est de l'ordre de l'incroyable donc puisque ça bloque en haut il faudra bien que ça fasse par en bas en fait il faut bien que quelque chose ait lieu les il faudra bien que quelque chose ait lieu en France et si possible quelque chose de grand parce que c'est quand même ça la France je crois qu'effectivement à un moment tu évoques le fait que ce n'est pas se mettre en dehors du monde politique actuel mais c'est trouver une solution pour l'accompagner oui il n'y arrivera pas tout seul c'est ça mais je pense que de dire que c'est un mouvement de substitution je crois que c'est pas le cas non du tout et je me demandais quel était en fait ce que j'imagine que tu as beaucoup de contacts avec le monde politique à son plus haut niveau notamment par les mairies puisqu'on signe des accords par les mairies mais je pense que ta personnalité le fait que tu es qui tu es je pense qu'il y a beaucoup de demandes beaucoup de contacts avec le monde politique à un très haut niveau qu'est-ce qu'ils évoquent avec toi quand tu parles de cela ils en ont conscience ou pas c'est encore pire ils ne se rendent pas compte de ce que nous faisons ils ont un logiciel la classe politique a pour métier de se définir non par rapport au peuple mais par rapport à eux ils se positionnent constamment regardez leurs déclarations vous avez 90% des déclarations sont des déclarations de positionnement par rapport aux autres donc quand vous n'êtes pas dans leur logiciel et dans leur terrain de jeu quand vous n'allez pas à l'élection vous êtes un gentil garçon qui s'occupe des vieilles dames qui l'emmène pour lire et faire lire c'est probablement pour ça qu'on va réussir parce qu'ils ne nous verront pas venir parce que même si je le leur dis ils ne me croiront pas c'est vraiment ce que je ressens ce sont des gens qui ont été habitués à une logique de conquête du pouvoir entre politiques et dans un jeu strictement électoral l'être humain voit la réalité à travers son propre logiciel je trouve ça encore plus effrayant tant qu'on me tape sur l'épaule on dit oui c'est bien c'est bien gentil garçon je me fiche complètement de ce regard là qui me paraît surréaliste mais en réalité le rapport que le monde politique a avec la société civile ça a toujours été l'instrumentalisation ou la récupération de deux trois qu'on nommait ministre nous ne voulons pas ça nous on veut un acte de confiance dans la société dans les feuseux de la société qui ont gagné une légitimité ça n'a rien à voir avec le fait d'obtenir des portefeuilles rien alors que dans leur logique à un moment je pense que ceux qui m'ont peut-être pris un peu plus au sérieux doivent se dire tiens ils doivent vouloir un jour être ministre ou une connerie comme ça c'est la sensation que j'ai si un maire tout à coup met en place un système qui lui permet de rembourser les dents des gens sans faire référence reprennent un contact dans la vie quotidienne des gens en fait il faut retrouver des outils au niveau des mairies qui vont permettre de rentrer dans le quotidien des gens en l'améliorant pour de vrai pour de vrai et alors on me dit mais est-ce qu'ils ne vont pas vous récupérer mais c'est tout ce qu'on demande c'est tout ce qu'on demande au niveau local ça me va si la mairie de Paris qui nous avons signé tire un surcroît de crédit parce qu'elle aura mis en place un certain nombre de nos outils ça me va si Juppé tire plus de crédit à Bordeaux s'il crée une mutuelle de proximité ça me va si à Pau si etc. je suis profondément républicain et je n'ai pas du tout envie d'occuper leur place peut-être que vous le ressentirez si vous lisez mon roman j'aime écrire mais je ne peux pas m'asseoir sur le destin de la France alors c'est vrai que l'immensité de la tâche peut vous faire reculer mais quelle est l'autre solution? Arrêtez les gens dans l'arrêt parler cinq minutes avec les gens dans un café faites-vous confiance au parti politique français actuel vous connaissez comme moi la réponse je crois que le dernier sondage c'était 7% les français faisaient confiance 7% on n'est pas loin du chiffre de gens qui salarient et qui en vivent directement c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a atteint on est sous le plancher alors j'espère avoir tort j'espère qu'entre maintenant et 2017 si on a ce délai-là j'espère que les partis s'inventeront je ne sais pas quoi mais quand je vois à quel point ils reproduisent les schémas perdants les schémas de non-contact avec la population je suis glacé à Rennes on avait une réunion au salon agricole avec les bonnets je leur ai posé une question toute bête je leur ai dit vous avez vu qui dans la classe politique nationale vous avez bouffé avec qui ils m'ont regardé héberlevé ils m'ont dit mais personne des préfets qui sont venus nous rappeler à l'ordre c'est vertigineux et quand comme les partis ne sont pas structurés pour faire est-ce que vous vous rendez compte que j'ai monté les référentes avec mon téléphone portable je dirais on pouvait imaginer que le PS et l'UMP avec 200 000 personnes auraient pu le faire à ma place ils ne sont plus dans des logiques d'action de faire à gauche par exemple le vieux lien entre le parti socialiste et le monde associatif n'existe plus quand on nomme quand on fait un accord avec une ville on demande à chaque maire de nommer un chasseur de zèvres on appelle ça un chasseur de zèvres qui est le responsable ou la responsable de l'implantation des programmes je discutais avec le chasseur de zèvres de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand municipalité socialiste on tombe sur un type d'exception l'adjoint qui devient un chasseur de zèvres vraiment un homme d'exception sincèrement socialiste et il me parle il me dit quand on a des réunions à Clermont à l'intérieur du parti socialiste je me suis rendu compte il y a quelque temps qu'il n'y avait pas 5% de nos militants qui avaient une implication associative et dans les 5% je compte les associations sportives et et de tourisme des gens qui aimaient jouer au foot il me dit il y a 20 ans dans la même section du parti socialiste il y avait à peu près 80% des gens qui avaient une implication associative il me dit l'arbre est mort le lien avec la réalité en clair c'est un club de notables et pour inverser des tendances comme ça pour faire revenir à l'intérieur des partis des faiseux des gens qui construisent qui font qui passent à l'acte je ne sais pas s'ils vont être capables de le faire mais de le faire vraiment c'est à dire de ramener des gens qui ont des mains et du courage et je vois bien que les grands mouvements affiliés à la gauche ou plutôt au monde de droite ils ne vont pas vers les partis en ce moment ils viennent vers nous maintenant la tâche est colossale mais on est un grand peuple c'est pas rien la France on est vraiment un grand peuple je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas redevenir grand on va être de plus en plus soutenus par la presse régionale parce que ce que nous faisons se voit ce sont des événements locaux ça a lieu c'est la matière première même de la vie médiatique couverte par la PQR quand on installe l'ir et faire lire dans une commune ils font un article parce que ça a lieu donc les médias régionaux pourquoi je commence par eux parce qu'ils sont fondamentaux pour nous je me fiche un peu de ce que les news magazines diront je suis beaucoup plus intéressé par ce que Ouest France dira mon expérience de militant associatif m'a montré que quand j'allais parler de l'ir et faire lire chez Drucker dans le département de la Manche on avait 7 ou 8 bénévoles quand on avait un article dans la Manche Libre obscur journal de la PHR c'est même pas la PQR c'est la presse hebdo régionale on avait 122 bénévoles donc on s'est rendu compte que tous ces médias de proximité étaient en réalité le nerf de notre guerre ensuite les grands médias nationaux il y a quand même des gens tout à fait bien un peu partout et je parle beaucoup moins aux structures qu'aux individus j'ai été la semaine dernière pour la sortie de mon livre et pour parler de Bleu Blanc Zèbre au Grand Journal de Canal Plus en sortant de l'émission je parle avec le rédacteur en chef et avec Antoine Decaune je leur raconte ce que je suis en train de faire avec les bonnets rouges et je leur demande si au moment du lancement de ce qu'on va leur faire faire est-ce qu'on peut remplir le plateau de Canal Plus avec des bonnets rouges on fait l'accord et je leur ai demandé de bien se conduire c'est-à-dire que je leur ai dit si vous n'ouvrez pas une antenne bobo parisienne au fond d'un peuple un jour ils vous pendront donc à un moment donné faites votre devoir mais quand on parle vraiment aux gens je pense qu'ils entendent alors je me sers aussi de la sortie de mon roman à vrai dire j'ai avancé la date de sortie c'était plutôt pour janvier parce que je savais qu'à ce moment-là la machine média va me tendre des micros j'en parlais encore hier sur Europe 1 mais on n'a pas encore mis la surmultiplier parce que pour l'instant on construit on construit on signe nos accords avec les mairies là je vais discuter avec les maires ruraux on installe les structures et pour remplir les caisses quand il faut payer les billets d'avion je vais faire des conférences dans les entreprises et je fais facturer ça au nom de l'association oui par rapport au mouvement nous citoyens comment vous situez vous avez-vous des contacts avec eux puisque c'est un mouvement politique d'une certaine manière et qui est un mouvement citoyen également tout à fait pardon juste pour les prochains je voudrais de respecter la parole en laissant la priorité à ceux qui l'ont demandé merci la question était bonne donc nous citoyens lorsque lorsqu'il a mis ça en route on a beaucoup discuté et j'ai vu qu'il tenait à tout prix une stratégie électorale c'est précisément celle que je ne veux pas le marché de la promesse a été carbonisé par 30 ans d'alternance le crédit le simple fait de promettre aujourd'hui ne marche plus donc on voit bien que les parties ont réagi en baissant le niveau de promesse alors qu'il fallait justement être de plus en plus ambitieux or le problème avec la démarche de nos citoyens qui au début m'a été très sympathique très sincèrement c'est que j'ai bien vu qu'ils avaient une stratégie qui consistait à dire non non nous on n'est pas comme les autres voter pour nous et quand je lui ai dit le fondateur je lui ai dit mais tu ne voudrais pas faire quelque chose avec tes troupes rendre un service aux français il m'a dit oui mais c'est très compliqué ça prend je lui ai dit bien sûr que c'est très compliqué de faire des choses mais c'est l'essence même de l'action publique si vous ne commencez pas par rendre un service il y aura pour moi un lourd problème et finalement ils ont fait leur choix que je respecte c'est de faire un parti politique finalement classique qui va aux élections c'est à dire précisément ce que je ne veux pas faire même si l'intention la pulsion d'origine m'est très sympathique je suis persuadé qu'on ne peut plus reprendre contact autrement avec la moitié du pays qui fait la grève du vote on ne peut plus reprendre contact par la promesse il faut qu'ils voient des choses qui ont vraiment lieu dans leur vraie commune il faut que les gens voient il faut que ça ait lieu il faut qu'il y ait des actes je me suis rendu compte dans mes conversations avec les bonnets que le fait que mon lire et faire lire marchaient dans leur commune que les vieilles dames de leur commune participaient à mon programme chez eux crédibilisaient ma parole en fait pour parler clair ce sont en général des techniques utilisées par des mouvements plutôt subversifs et révolutionnaires on espère avec le mouvement des zèbres on espère utiliser ces techniques là pour des gens républicains correctes pour une fois ce serait pas mal alors que historiquement ce sont plutôt des partis extrémistes qui font ça au Moyen-Orient etc rendre service vous me touchez beaucoup vous sollicitez cette assemblée aujourd'hui et plus que vous posez une question peut-être que je peux là donner un témoignage pour vous encourager tous à le soutenir je m'appelle Nicole Gage je suis un ancien ministre issu de la société civile que Jacques Chirac a choisi parce que j'avais quelques idées et je vais juste en citer deux des idées de faire c'est à dire que en vous écoutant je m'entends un peu dans mon discours d'hier et dans mon dans mon programme d'aujourd'hui si vous voulez et par ailleurs je suis un avocat mes chers confrères et bravo pour ce que vous faites j'avais donc été choisie parce que parce que j'avais pensé que peut-être nous avions nous dans la société civile un rôle à jouer nous qui ne nous couchons pas nous qui etc et Jacques Chirac l'avait bien compris et il m'a donc nommé ministre et je fais partie de ces ministres comme la plupart j'en suis sûre n'ont jamais eu une minute de pouvoir jamais le pouvoir de faire je donne deux exemples je suis à l'origine de la mise en place de l'alerte enlèvement en France donc ce procédé qu'on a importé des Etats-Unis et du Canada pour sauver les enfants enlevés j'ai dû me battre pendant un an et demi pleurer peut-être dix fois hurler cent fois pour qu'on m'entende et qu'enfin on comprenne que de façon très simple sans que ça ne coûte quasiment rien on pouvait mettre en place une méthode une pratique un procédé tout le monde s'y opposait et notamment dans mon environnement politique parce que faire c'est pas si bien que ça en politique et c'est au fond une autre façon de dire ce que vous dites et je terminerai en vous disant que je reste non seulement sur ma faim mais encore très en colère et sans n'avoir jamais renoncé parce que ce qui avait donné l'idée à Jacques Chirac et c'est pas moi qui l'ai donné c'est lui qui y a pensé à me nommer secrétaire d'état aux droits des victimes c'est parce que lui qui avait eu l'idée de créer une agence nationale pour les sans-emplois lorsqu'en France nous avions dépassé les 100 000 sans-emplois moi j'ai eu l'idée de créer une agence nationale pour les sans-abris parce que ça fait bien longtemps que nous avons dépassé les 100 000 sans-abris en France et pas avec l'idée de faire du bien pour se faire du bien avec l'idée justement de faire quelques économies et de ne pas laisser cette déperdition de moyens que nous mettons en place pour des gens qui en fin de compte ne bénéficient pas de toutes les aides qu'on leur apporte parce que ces aides ne sont pas coordonnées parce qu'elles ne sont pas mutualisées parce que, parce que, parce que vous disiez tout à l'heure on est allé voir des tas de ministres qui nous ont dit oui et qui derrière n'ont rien fait moi ça m'est arrivé souvent de dire oui et ne pas arriver à faire derrière mais il est arrivé aussi que des présidents de la République me disent oui on va faire cette agence nationale parce qu'on en a besoin parce que les Français en ont besoin et on n'y est pas arrivé tout ceci, pardon j'ai été longue mais pour vous dire que c'est une forme de révolution qu'il faut faire c'est vrai il y a deux façons de la faire il y a la façon violente et si on n'y prend pas garde c'est ce qui se passera et puis il y a la façon civile civilisée celle que vous préconisez et si vous en êtes d'accord j'en serai et je vous salue et vous je vous encourage parce que c'est un moyen vous êtes tous sollicités pour donner de l'argent dans des partis politiques moi qui n'avais jamais fait de politique je suis un des rédacteurs des statuts de l'UMP des premiers donc bon voilà je veux vous dire que je ne crois pas que le système démocratique avec des partis avec des élections etc. soit à rejeter il faut le repenser mais en attendant peut-être qu'il y a des moyens d'agir parce qu'il y a une forme d'urgence donc bravo et soutenons-le merci ce que vous avez évoqué l'impuissance quand on est à l'intérieur du système c'est la vraie raison pour laquelle nous ne voulons pas envoyer nos troubles dans le système mais établir des contrats de mission vous parliez des gens ultra précaires toute la question c'est de trouver des gens qui ont les bonnes pratiques et ces bonnes pratiques elles ne naissent pas dans les cabinets ministériels dans nos zèbres on a un type incroyable qui a monté un réseau de 300 épiceries solidaires le réseau de l'Andès à NDES Guillaume Babst il a monté tout seul il nourrit tous les jours 150 000 personnes il est contre le fait de donner de la nourriture à des gens en détresse il me dit quand on est fragile il ne faut pas en plus nous cracher la gueule donc les gens payent à la caisse mais 20% donc très peu et à la caisse ils font plusieurs choses d'abord ce sont surtout des femmes qui viennent qui donnent des cours de cuisine parce que les gens les plus fragiles payent la pomme de terre plus cher que les gens aisés en France très souvent ne savent pas bien cuisiner donc il y a des cours de cuisine donnés dans les épiceries solidaires ensuite ils font à la caisse puisque les gens reviennent ils ont faim tous les jours ils établissent des liens de confiance à la caisse et là ils se servent à la caisse ils démarrent un travail d'orientation vers des formations le cycle court vers des emplois non pourvus ils font le boulot ils ont des pratiques éprouvées je cite l'Andès mais on en a plein des gens comme ça nous accueillons au sein des Zèbres des gens qui ont des stratégies contradictoires et souvent tout à fait opposées qui sont prêts à se foutre sur la guerre je pacifie un peu les débats en disant face à un problème complexe nous devons accepter des stratégies opposées parce que quand une situation est très compliquée il n'est pas vrai qu'une seule stratégie viendra à bout donc on rassemble si vous pensez à de futurs Zèbres autour de vous pensez parfois à des gens complètement contradictoires des gens voire même qui se détestent alors que ces contradictions un mouvement citoyen peut les assumer alors qu'une machine d'état a beaucoup plus de mal elle va devoir dire il faut beaucoup d'incohérence pour faire avancer un pays parce que les êtres humains sont incroyablement divers et que ce sont des problèmes d'une complexité infini on s'est engueulé récemment avec des dirigeants du crédit mutuel qui voulaient bien faire un bout de chemin avec les œuvres mais ils ne voulaient pas il y avait un truc qui les dérangeait c'était les comptes nickel et ils avaient un véritable discours qui se tenait et ils ont eux-mêmes une politique de rebancarisation des gens les plus fragiles réelle et puis j'ai fini par dire vous avez raison mais ils ont aussi raison et le problème est d'une telle complexité qu'on a besoin de plein d'opérateurs mais ça me touche beaucoup ce que vous dites parce que ça a dû être très violent pour vous parce qu'on a l'illusion d'accéder alors je ne veux pas que les feuseux soient avalés par les machines je veux qu'ils restent dans leur dans leur sphère de compétence mais avec des moyens accrus et une coordination et une articulation avec l'action publique négociée ce jour-là on aura besoin de beaucoup d'avocats ça sera le mot de la fin alors merci à tous et bonne matinée merci 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 Merci.